C'est l'heure de retrouver Richard La Tendresse, qui est au Texas dans le cadre de cette étape électorale cruciale qui a lieu demain, le super mardi. On y revient dans un moment. D'abord, Richard, on peut absolument revenir sur cette décision de la Cour suprême qui constitue une victoire importante pour Donald Trump. Oui, tout à fait, Sophie. Pas tout à fait non plus, j'allais dire, toutefois étonnante, parce qu'après avoir entendu les plaidoiries devant les juges à la Cour suprême, on sentait qu'il y avait beaucoup de scepticisme à l'égard d'un seul État pouvant trancher qui, au niveau fédéral, peut se présenter dans une course à la présidence. Encore une fois, je veux juste rappeler à nos téléspectateurs qu'on parle de l'article 3 du 14e amendement, qui faisait en sorte qu'à la suite de la guerre de sécession, on voulait écarter ceux qui avaient soutenu le camp esclavagiste, si vous voulez. Alors donc, dans ce cas-ci, la Cour suprême tranche en disant que ça ne s'applique pas à Donald Trump, cette volonté du Colorado de l'écarter du processus électoral. Eux, du côté du Colorado, regardaient ce qui s'était passé le 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Trump avaient pris d'assaut le Capitole. Dans ce cas-ci, la Cour suprême a plutôt considéré que Donald Trump pouvait tout à fait se retrouver sur tous les bulletins de vote. Les États ne peuvent pas de façon individuelle décider qui peut ou ne peut pas accepter un candidat. Naturellement, Donald Trump a salué cette décision-là. Ce midi, lorsqu'il a fait un long commentaire dans lequel, et je vous en ai sorti un extrait, il prétend que dans certains États, on n'aime pas sa candidature parce qu'il a trop de succès du grand Trump. Écoutez-le bien. Je pense que ça sera un facteur unifiant, parce que, en tant que les États-Unis ont été contentes d'avoir moi, il y a des des qui n'ont, et ils n'ont pas envie ça pour des raisons politiques. Ils n'ont pas envie ça pour des chiffres de vote, parce que les chiffres de vote sont très bons. Ils ont battu le président Biden dans presque tous les polls. Le New York Times a eu l'impression d'y a une très grande pollue pour nous. Et si on nous retrouve au Texas, c'est dans le cadre de ce super-mardi, des élections primaires qui ont lieu dans 15 États. Pas de suspense sur l'identité des vainqueurs, mais il y a quand même des enjeux cruciaux en trame de fond. Oui, il y a des enjeux qui concernent particulièrement le Texas et qui intéressent par extension tout le pays. Pas de surprise, effectivement, parce qu'on sait très bien que Donald Trump va remporter tout ce qui est en jeu côté républicain et que Joe Biden va faire de même côté démocrate. Mais pour ce qui est des questions qui mobilisent, qui font en sorte que les électeurs vont se présenter au bureau de vote, l'immigration, l'état de l'économie, l'âge du président Biden, par exemple, on verra dans quelle mesure sera un impact. C'est pour ça que c'est important ce fameux super-mardi, super-Tuesday, parce que 15 États se prononcent. On va allouer trois fois plus de délégués qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, ça devient d'autant plus intéressant que là, véritablement, on va mettre en place les deux grandes locomotives, si vous voulez, qui vont ultimement se rendre jusqu'à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Ici, dans le Texas, bien sûr, la question de l'immigration est fondamentale. On a connu en 2023 plus d'entrées de migrants qu'à tout autre moment. Et du coup, ça a un impact à travers le pays. Ça résonne beaucoup plus encore que l'état de l'économie, qui pourtant s'améliore, ce qui ne favorise pas Joe Biden. On va tout développer ça ce soir à Contexte et au cours de la journée demain, naturellement, pendant cette émission spéciale en soirée. Absolument. On vous écoute. Merci beaucoup, Richard.